bonjour, bonsoir, ça va ? je me suis dit je vais mettre un fond vert et mettre un décor mais finalement je me rends compte qu'en réalité plus c'est simple en fait et meilleur c'est et je crois que c'est pareil dans la vie donc plutôt que de mettre un fond vert, je mets un fond noir parce que je trouve que c'est sobre et j'aime bien je mettrais les fonds verts quand je ferai des roleplay, quand je ferai pas de roleplay je mettrais le fond noir comme ça plutôt marron d'ailleurs le fond mais en vrai plus c'est simple et plus c'est compliqué c'est très étonnant comment ça se passe dans la vraie vie je ne sais pas si t'as remarqué ça va être le thème du jour alors j'ai prévu quelques sons j'espère vont te faire plaisir t'as remarqué ou pas ? plus c'est simple et plus c'est compliqué c'est qu'en fait pour atteindre la simplicité il faut éliminer toutes les choses que nous avons dans la tête toutes les pensées, tout le mental et ça c'est pas évident je me suis dit tiens, fond vert, fond noir, fond vert, fond noir restons simples bon après j'ai mis un peu de couleur puisque j'ai mis un polo clair ah ouais j'ai l'odeur du savon dans les nez tu m'as appuyé j'ai pu t'abandonner je connais j'ai l'odeur du savonel donc comme si elle et Fans j'ai l'odeur du savonel Les travaux avancent bien, je me sens de mieux en mieux car enfin je peux faire de vraies nuits, car le plus gros des travaux est terminé. J'avais envie de te parler d'un truc, tu sais l'autre jour j'ai des amis qui sont venus à la maison, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants à la maison, ma fille, mon fils, et il y avait donc ma femme, et nous avions des amis, et nous avons, paraît-il, un rapport particulier avec nos enfants. Quand on nous regarde, les gens disent que c'est impressionnant de voir une belle famille, c'est-à-dire on n'hésite pas à se faire des câlins, à se donner notre amour, etc. Et les personnes qui étaient là disaient que c'est fait de la chance parce que nous avec nos enfants, on ne peut pas, ça ne se passe pas pareil. Alors j'ai observé le comportement de ces personnes. Nous ne sommes pas des sur-humains, non. Mais, en fait, si vous voulez recevoir de l'amour, il faut en donner. C'est aussi bête que ça. C'est ce que j'ai dit à cette famille. On ne peut pas recevoir de l'amour si on donne, pas de la haine, parce que ce n'est pas de la haine, mais des petites engueulades, des petites piques, des pointes, de temps en temps. Moi, au lieu de chercher ce qui ne va pas chez la personne qui est face à moi, je cherche ce qui va et je l'encourage à aller encore plus loin dans ce qui va. Ben, je n'ai pas le même rapport que si quelqu'un vient et dit à la même personne, « T'es vraiment nul, ce que t'as fait, c'est n'importe quoi. » C'est évident, on reçoit ce que l'on donne. Donc, si on veut que les choses changent, si on veut que les gens changent, ben, il faut d'abord changer soi-même. C'est simple. Mais, j'avoue que pour certaines personnes, c'est très compliqué. Ben, je ne comprends pas. Moi, il ne me fait jamais un bisou, il ne m'enlace pas, il ne me dit pas qui m'aime. Ben, ouais, c'est normal. Si tu passes ta journée à le critiquer, ou à chaque fois qu'il fait quelque chose, tu lui dis ce qui ne va pas. Ben, évidemment, il ne va pas te donner d'amour, il va te renvoyer ce que tu lui renvoies. Maintenant, si tu l'enlaces, tu dis « C'est bien, ce que tu fais, c'est génial. » Ou alors, même, s'il n'y arrive pas, mais qu'il essaie déjà, ben, c'est génial. Donc, tu l'encourage. Tu vas y arriver au prochain coup, tu verras. C'est super ce que t'as fait. L'échec n'existe pas, non. À chaque fois qu'on rate quelque chose, ça nous permet d'apprendre, et d'avancer, et de s'améliorer. Alors, à chaque fois que je vois mes enfants, et que je les vois faire quelque chose, je les encourage systématiquement. Et ben, quand mes enfants nous voient, ma femme et moi, ils sont heureux de nous voir, et ils nous font un câlin. C'est aussi simple que ça. Parfois, on aimerait que les enfants fassent des choses. Des fois, je vois des parents qui mettent la barre tellement haute, que c'est fou. Un jour, j'avais une connaissance qui avait toujours rêvé d'être chanteuse. Aujourd'hui, elle a une quarantaine d'années, elle n'a pas fait chanteuse. Et du coup, elle a renvoyé ce qu'elle désirait sur sa fille. Elle a inscrit sa fille à des cours de chant. Elle l'a inscrit dans une tombe. Elle lui faisait faire des concours. Et la fille n'était pas du tout, mais pas du tout épanouie et pas heureuse. Alors, elle le faisait parce que c'était le désir de sa mère, mais ce n'était pas son désir à elle. Sauf que maintenant, la petite fille a grandi. Et le rapport entre maman et la fille, ben, ce n'est plus du tout ce que c'était. Elle est fâchée. En réalité, c'est simple. Très, très simple. Tu dois juste accepter la personne telle qu'elle est en face de toi. L'encourager. La féliciter dans ce qu'elle fait de bien. Et ça va bien se passer. Ouais, mais dans vous, vous avez une famille, vous avez de la chance d'avoir des enfants que vous avez. Et il y a l'inverse aussi. Des fois, on dit à ma fille, à mon fils, la chance que t'as d'avoir des parents comme ça. C'est rigolo. J'ai des amis à mes enfants qui veulent venir ici, dans notre nouvelle maison pour passer un petit moment avec nous. Ils trouvent ça génial. Et pourquoi ? Ben, parce que simplement, quand on voit les gens, on leur pose des questions sur leur vie, sur comment va le travail, leur amour, leur relation. Et quand ils nous disent quelque chose, ils pédillent dans les yeux, on les encourage, on leur dit félicitations, tu vas y arriver, c'est sûr. Et ben, du coup, on n'a pas du tout le même rapport avec nos enfants ou avec leurs amis ou avec nos amis que les personnes qui sont venues. Donc, en fait, tu vois, c'est simple. Intéresse-toi aux gens. Félicite-les. Donne de ton amour. C'est ça, la base. Et tu vas voir ce que tu vas recevoir. Et ne me dis pas, ouais, mais moi, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas du tout le même état d'esprit, blablabla, blablabla, blablabla. Aime. Aime-toi. Et les autres aimeront, toi. En vrai, j'adore ces petits moments de convivialité que nous avons tous les deux. Parce que ça me permet de te partager ma pensée. Et en même temps, ça me permet de le confirmer dans ma tête. Parce que je me dis, et si tu meurs demain, et que tu te réincarne, et que tu tombes sur cette chaîne-là, qu'est-ce que t'aimerais voir, connaître ? Je sais, je suis bizarre. Tiens, d'ailleurs, mets-moi en commentaire si tu trouves que je suis bizarre ou pas. Tu marques bizarre si tu penses que je suis bizarre, pas bizarre, ou pas bizarre, si tu penses que je ne suis pas bizarre. Ça va aider au référencement, et ça va me permettre de savoir si je suis bizarre ou pas bizarre. C'est simple et efficace. Ça sera même le titre de cette vidéo. Simple et efficace. Simple et efficace. L'autre jour, j'ai lu un bouquin. C'est un monsieur qui a réussi dans les affaires. Et il a une relation tendue avec sa femme. A chaque fois, il pointait les défauts de sa femme, mais tout le temps. Alors, évidemment, quand on pointe les défauts, il arrive un moment où l'amour se transforme en haine. Et puis, il discute avec un ami, lui. Et son ami lui dit, bon, écoute, je t'entends parler de ta femme depuis tout à l'heure. Waouh, c'est impressionnant. Si je te comprends bien, c'est la pire femme de la planète. La vilaine. La probie galeuse. Mais t'as quand même eu deux enfants avec. Elle doit bien avoir une ou deux qualités, quand même. Alors, peut-être qu'elle les a plu maintenant, mais te souviens-tu des qualités qu'elle avait avant ? Et le type y réfléchit. Ah bah oui, 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 déjà, elle s'est occupée des enfants. Waouh, c'est une vraie maman. Et en même temps, qu'elle était maman, on avait une harmonie tous les deux. Ah, tu vois, elle n'a pas que des défauts. Alors, peut-être que tu pourrais faire quelque chose. En fait, j'ai envie de te poser la question suivante. Tu veux quitter ta femme ou tu veux retrouver cette étincelle ? Et lui, il dit, ah non, je n'avais pas ou je n'ai pas l'intention de la quitter. Le problème, c'est qu'à force de pointer le négatif, ça lui revient. Alors, son ami lui dit, écoute, je t'invite à faire un truc. À partir de maintenant, ce que tu peux faire, c'est noter tous les jours un point positif qu'elle a fait dans la journée. Et peut-être qu'à force, tu vois le positif, ça va améliorer votre situation. Parce que tu vas te focaliser sur ce qu'elle fait de bien. Le type réfléchit un petit peu, il se passe une semaine, deux semaines, et puis il regarde sa femme. Et effectivement, il peut observer que dans la journée, il y a un truc ou deux qui lui font vraiment plaisir. Et bien, il va faire mieux que ça. Il va prendre un cahier. Et tous les jours, pendant 365 jours, il va noter tous les points positifs de sa femme. Coucou, aujourd'hui... Mercredi, on est de combien ? 17 ? Je ne sais plus, je ne regarde plus les dates. Bref. 18 août. Tu portes une robe bleue qui te va à merveille. J'aime ce sentiment quand je te regarde. Jeudi. 19 août. Le repas que tu as préparé aujourd'hui, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il était bon. J'ai tellement aimé ce plat. Et il a fait ça pendant 365 jours. Tous les jours, il note. Pendant un an complet. Et, à l'anniversaire suivant de sa femme, Il a pris le cahier où il avait tout noté. Il a fait un emballage cadeau. Il l'a posé sur la table. Il y a affaire avec un bijou, une bague. Une très belle bague. Puisque monsieur va très très bien dans la vie. Il a une très belle situation. Il est entrepreneur et il gagne beaucoup d'argent. Donc l'argent pour lui n'est pas un souci. Évidemment, pendant cette année, Leur situation s'est améliorée. Car il a pointé le positif. Et madame, quand elle a soufflé ses bougies. Et qu'elle a ouvert les cadeaux. Elle a pleuré. Elle a lu toutes les notes qu'il avait notées jour après jour. Maintenant, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Et c'est le cadeau qui l'a le plus marqué. Elle a dit que... On aurait pu lui offrir la plus belle maison, la plus belle des voitures, le plus beau diamant. La plus belle chaîne en or. Il n'y aurait jamais eu autant de valeur que ce cahier. Le fait d'avoir écrit une phrase ou deux par jour pendant 365 jours et d'avoir remonté tout ce qui était positif pour madame. Eh bien... Ça l'a rendu heureuse. Et paraît-il que maintenant, leurs relations se portent à merveille. Ils font attention à l'un et l'autre. Ils ont oublié le négatif. Et ils ne s'intéressent qu'au positif pour aller de l'avant encore plus loin. C'est simple. Mais efficace. Comme je sais que j'ai des amis à moi qui regardent mes vidéos, je m'intéresse à toi qui es venu à la maison. En vrai, elle est pour toi cette vidéo. Si tu diffuses de l'amour, si tu encourages ta famille, tes amis, les gens que tu vois, même les gens que tu ne connais pas, tu auras toujours un sourire et de l'amour en retour. C'est aussi simple que ça. Simple et efficace. j'entends ton commentaire bizarre. Pas bizarre. Moi, j'adore ce genre de son. Je sais qu'on me reproche souvent de ne pas faire assez de vidéos à SMR avec du bruit, du son, etc. Mais ce que j'aime le plus, c'est chuchoter. Il y a des vidéos où des gens tapent. Il y en a des millions maintenant. Donc, il y a déjà de quoi faire. Mais par contre, des vidéos où moi, je peux m'exprimer et exprimer ce que je ressens. Il n'y en a pas énormément. Donc, je fais ce que j'aime. Simple et efficace. Mais il n'est pas interdit de mélanger les deux aussi. Je referai un petit roll-play en dehors de savon parce que j'ai acheté plein de petits savons comme ça. Et je vais pouvoir les gratter. Ça va faire un bruit vraiment sympa. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas les odeurs parce que ils sont tellement bons celui-là. Je vais me dépêcher de faire la vidéo comme ça, je vais pouvoir me laver avec. Je sentirai bon. Ça changera pour une fois. M. comme Selmar. Et tu sais qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas quand je dis M comme Selmar. Donc, c'est simple. Aime-toi. Aime mes autres. Et tu vas recevoir de l'amour. Quand je vais dans un magasin, j'aime bien qu'on me sourit et qu'on m'accueille bien. Donc, quand je vais dans un magasin, je souris et je fais un compliment à la personne qui est face à moi. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Non, c'est faux. Parfois, il arrive que je ne le fasse pas simplement parce que la personne elle est tellement loin, 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 loin que ça ne m'intéresse même pas de l'engourager. Mais c'est rare. Et quand je passe, par exemple, en caisse, il y a toujours une ambiance dans la caisse et les gens nous regardent toujours à le sympa, cette caissière. Elle rigole. Ben ouais, c'est normal. si tu souris et si tu aimes les gens, pas forcément les gens te sourient. Et viens pas me dire que chez toi, c'est pas pareil parce que dans ton quartier, dans ta ville, blablabla, c'est différent. Les gens sont pas comme ça. C'est vrai pour tous les pays du monde. Si je te souris, tu souris. Donc, si tu veux que les gens face à toi changent, il faut que tu changes. C'est simple et efficace. Alors, bizarre je suis en train de parler, mais si ça se trouve, je suis déjà en train de dormir. Ce qui arrive très, très, très fréquemment avec mes vidéos. Je reçois des commentaires où les gens me disent que c'est la quatrième fois que je la regarde. J'ai enfin entendu le bout du bout. J'ai une voix soporifique. Il y a même des gens, maintenant, il me suffit de dire bonjour et bonsoir pour qu'ils dorment. C'est ouf. C'est simple et efficace. En tout cas, merci beaucoup pour le suivi. Merci pour les j'aime, merci pour les commentaires, merci pour le soutien à la chaîne. Je te fais un gros bisou. Ça m'a fait plaisir de te revoir aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Faites bon rêve. Faites bon rêve. À bientôt. On va finir en amour. À bientôt.